... Bonsoir à tous. Comme il a été dit, cette semaine a lieu une importante conférence scientifique à l'Institut d'astrophysique de Paris, pas très loin d'ici, qui traite finalement une question qui est assez proche du thème que j'ai choisi de discuter avec vous ce soir, à savoir l'énorme complexité que les astrophysiciens rencontrent maintenant à l'exploration des autres planètes autour des autres étoiles. Alors, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est d'abord de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, mais ce que je vais aussi essayer de faire, c'est vous faire partager un tout petit peu l'enthousiasme, l'émotion qui porte ce domaine de recherche, et essayer de partager un peu des moments que moi j'ai vécu au cours de ma carrière, j'ai eu la chance en fait d'approcher ces étonnances d'autres mondes du cosmos. Alors c'est un peu une promenade que l'on fait, et la meilleure façon de faire une promenade, c'est de savoir d'où on part d'abord, alors le départ avant de partir vers les autres étoiles. Vous savez tous, ou si vous ne le savez pas, que notre soleil est une étoile, toutes les étoiles que vous voyez autour de nous ce sont des soleils comme le nôtre, à peu près, plus ou moins chaud, un peu plus gros, un peu plus petit, en général plus petit, et on va aller regarder des planètes autour de ces étoiles. Mais avant d'aller autour de ces autres mondes qui sont très éloignés, on va d'abord regarder notre système solaire, c'est quelque chose que l'on connaît bien, en tout cas qu'on a appris à l'école, et il y a beaucoup de choses intéressantes que l'on peut apprendre dans le système solaire qui nous aident à mieux comprendre cette fascination que l'on a de ces autres mondes autour des autres étoiles, et de mieux comprendre pourquoi, finalement, on fait beaucoup de workshops, de rencontres scientifiques pour essayer d'en discuter, de comprendre, parce qu'on est extrêmement surpris, et je dois même dire que parfois on est perdu par ce que l'on voit. Alors, je vais vous montrer une première image, peut-être que vous n'avez pas vue, j'ai fait un petit peu exprès, l'idée c'est de vous perturber un tout petit peu, ça c'est une image d'artiste, qui représente un tout petit peu l'état de nos connaissances du système solaire. Alors bon, vous devinez quand même, alors on a un petit peu joué sur la luminosité, le soleil au centre, il n'est pas très brillant, c'est pour permettre de voir le reste. Vous voyez qu'il y a des planètes, on a mis des orbites colorées pour représenter ces orbites, mais ce que j'attire votre attention ici, c'est tous ces petits points brillants qui sont en fait, qui représentent des objets dans le système solaire. Alors ces objets, pour certains, ils sont très spectaculaires, parce que quand ils approchent du soleil, on les appelle des comètes, on les voit, ils fondent, c'est des objets principalement composés de glace, certains sont petits, certains sont relativement gros, et il y a une population relativement complexe d'objets dans le système solaire, au-delà des planètes que vous connaissez tous. Donc c'est quelque chose qui, finalement, déjà nous montre qu'il y a des choses assez complexes que l'on trouve dans le système, et si vous regardez attentivement cette étrange orbite de cet étrange objet qui était une planète et qui maintenant n'est plus une planète, qui est Pluton, pour ceux qui l'auraient reconnue, vous imaginez aussi qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe avec cet objet qui est différent des autres planètes du système solaire. Donc finalement, c'est une image assez complexe que l'on a là, et quand vous vous posez la question, bon, très bien, c'est ce qu'on a maintenant, mais comment on en est arrivé là ? Eh bien, la réponse n'est pas simple. Et étonnamment, il y a plus de 100 ans, Laplace avait déjà élaboré une théorie qui permettait de donner une sorte d'image. Comment se fait-il que les planètes que l'on voit dans notre système solaire soient toutes plus ou moins alignées, soient toutes finalement sur un disque ? Finalement, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Il a été arrivé à la conclusion que peut-être ce qu'on voit là, c'est le fossile, une image fossile, une empreinte de la façon dont les planètes se sont formées. Et c'est un peu cette image qui va nous porter au cours de l'exploration des autres mondes, c'est que finalement, en allant regarder ces autres planètes, on essaye de comprendre un peu notre histoire, peut-être la spécificité de notre histoire, pourquoi on est comme ça, pourquoi les planètes sont différentes, et qu'est-ce qui fait qu'on a cette structure ? Alors, l'origine du disque, on appelle maintenant des disques proto-planétaires, explique assez bien cette structure sous la forme de disque. On comprend aussi qu'il y a probablement quelque chose qui se passe quand on va trop loin de l'étoile, tous ces petits objets, ce n'est pas des planètes, c'est des petits objets, on appelle ça les objets transneptuniens, ils sont au-delà de Neptune, et on comprend cette partie-là du système solaire maintenant comme étant une zone où les planètes n'ont pas eu le temps de se former. Donc il y a déjà un concept intéressant, ici le concept de formation de la planète, comment ça se fait qu'on les forme. Et toutes ces informations-là nous permettent d'élaborer une sorte de théorie globale, sur laquelle on reviendra, pour comprendre notre système solaire. Alors, pour comprendre un tout petit peu comment on se place, il faut repartir en fait du début, il faut reprendre l'histoire de la formation de notre système depuis l'instant primordial où en fait on forme notre étoile. Notre système planétaire débute avec notre soleil qui se forme à partir de la matière qui est universelle dans l'univers, qui a été créée au début de la formation de l'univers, qui est le gaz le plus simple qui soit, qui est l'hydrogène. Donc on a une énorme quantité d'hydrogène qui souvent s'agglomère sous la forme d'énormes nuages gigantesques, à partir duquel, par la loi de la gravité, il y a des petites perturbations et des petites vagues de perturbations, il y a des zones qui vont s'effondrer et qui vont faire ce qu'on appelle des pépinières d'étoiles. Là vous avez une pépinière extrêmement célèbre, c'est Orion, c'est la nubuleuse d'Orion qui est visible depuis l'hémisphère nord, alors là elle est agrandie, elle a été faite depuis l'espace, cette photo, c'est une photo composite. La partie qui est intéressante, c'est qu'on a fait des petites images, on a fait des petits zooms, certains petits morceaux, pour vous montrer que quand on va regarder en détail certaines étoiles, on voit qu'il y a du matériel autour, on appelle ça des cocons, qui est en fait le moment quand on forme l'étoile. Donc en gros ce qui se passe, c'est que vous avez du gaz qui s'effondre et qui forme une étoile, et puis après vous avez un petit peu de gaz autour qui reste et c'est à partir de ce petit peu qui reste que l'on va arriver à former les planètes. Donc très vite, quand on a commencé à avoir cette image de la formation des étoiles qui date environ de la période de l'après-guerre, on a imaginé très vite que si on formait des étoiles, il devait forcément y avoir quelque chose autour et l'image qu'il peut y avoir des planètes sur les autres étoiles est quelque chose de très ancien qui n'a été que renforcée par ces premières mesures. Alors, ça c'est ce qu'on peut voir quand on observe ces zones de formation stellaire. On peut voir des étoiles qui sont entourées de gaz et si vous regardez attentivement cette image, on appelle ça une image en ombre sinoise, en fait il y a cette zone noire, c'est une ombre comme l'est un nuage dans le ciel qui vous obscure le soleil, sur un fond très brillant. Le fond très brillant il est lié au fait qu'il y a des étoiles qui illuminent le fond, qui fait ce fond brillant. Donc là vous avez une étoile qui est en fait en avant-plan autour de la matière et si vous regardez bien, cette matière elle a une forme ovoïde, elle a une forme de disque. Ça c'est lié à un processus extrêmement simple que l'on apprend quand on est en première année de physique qui s'appelle la conservation du moment angulaire. Ça veut dire que quand vous avez quelque chose qui tourne, vous avez une quantité qui s'appelle le moment angulaire qui doit être conservée. Donc si vous commencez à vous effondrer, vous commencez à tourner plus vite. Si vous tournez plus vite, vous pouvez faire une expérience toujours, vous remplissez un ballon d'eau, vous le faites tourner, vous voyez, il s'effondre, il s'aplatit sur lui-même et on crée un disque. Donc la formation des disques est un phénomène parfaitement naturel et universel qui découle de la formation des étoiles et de la conservation du moment angulaire. Donc très naturellement, on en déduit qu'il y a des planètes autour de ces disques parce qu'à partir de ces disques, on doit bien former quelque chose et ça ressemble un petit peu à l'image du système solaire. Vous voyez, ça c'est le cadre avec lequel on travaille. Alors récemment, il y a eu cette image, peut-être si vous vous intéressez au sujet, vous l'avez vu, ça a passé dans la presse. C'est une image très spectaculaire. C'est une image qu'on obtient maintenant avec ce qu'on appelle des télescopes millimétriques. Donc ces grandes antennes, elles font à peu près 10 mètres. Là, je crois, pour cette image, ils en ont pris une vingtaine de ces antennes. Alors on les met assez haut, on les met dans des endroits où c'est très sec. En l'occurrence, c'est dans les hauts plateaux chiliens, à peu près à 5000 mètres d'altitude. Et on arrive à observer ce qu'on appelle l'univers froid. Donc on a des objets ici, étendus, qui sont autour des étoiles et qui sont des objets froids. Et ce que vous voyez ici, c'est un disque de matière relativement froide autour d'une étoile jeune. Alors son petit nom, c'est Hachel Tho, Tho parce qu'elle est dans le taureau, et Hachel parce qu'elle est relativement brillante dans le taureau et elle est jeune. Et la partie intéressante et spectaculaire de cette image, ce n'est pas uniquement qu'il y a un disque, ça se voit et on le savait, mais c'est que l'image est tellement précise grâce à la composition, l'utilisation de tous ces télescopes simultanés. Le site s'appelle ALMA, pour ceux qui veulent connaître son nom. On arrive à voir des détails, on voit des sortes de tracés dans ce disque. Et on pense que ces tracés sont des reliquats ou des preuves directes qu'à l'intérieur de ce disque, actuellement, les planètes se forment. Alors, en gros, il y a deux manières simples d'expliquer ces tracés. On peut imaginer qu'il y a une planète quelque part qui se trouve au milieu d'un de ces tracés et puis qui est en train d'avaler de la matière, qui est en train de ramasser un peu comme un aspirateur dans une zone très poussiéreuse. Vous passez l'aspirateur, ça ramasse tout sur son chemin. Ou alors, on peut imaginer qu'il y a des planètes plus à l'intérieur qui, à cause de leur rotation, créent un peu des vagues, comme si vous aviez une bassine d'eau puis vous faisiez couler des gouttes, vous avez des vagues qui se créent, qui créent aussi ce phénomène-là. L'important, c'est que ce disque nous montre que pour créer ces vagues, il doit y avoir des planètes qui se forment. Donc là, on a une évidence directe d'un objet dans lequel les planètes se forment. Donc là, cet objet, c'est à peu près de l'ordre de 10 à 20 millions d'années, ce qui paraît un temps énorme à l'échelle humaine, mais dans la constante astrophysique, c'est vraiment rien parce que notre Soleil, il a plus de 4,5 milliards d'années, 4,6 milliards d'années, milliards d'années. Il est à peu près dans sa demi-vie. Donc si vous faites une échelle humaine, vous dites, le Soleil, il a 40 ans, là, vous avez un bébé, en fait, un bébé qui a quelques semaines, ici. Donc ça, c'est le début de l'histoire et ça, c'est le concept. Donc en fait, il y a, j'espère vous avoir convaincu qu'autour de ces étoiles, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de planètes. Et ça, c'est important parce que ce que je vous donne là comme connaissance, c'est une connaissance qui est relativement classique, que l'on enseigne, que l'on enseignait depuis assez longtemps avec diverses variations, mais on enseignait cette théorie-là. et vous allez voir pourquoi ce que je vous dis maintenant, finalement, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et ça, c'est la partie instructive de l'aventure, c'est parce qu'on oublie parfois que la science n'est pas un chemin linéaire, c'est une aventure faite pleine de surprises et la science est remplie de surprises. Il y a énormément d'histoires, de surprises, de résultats surprenants dans l'histoire des sciences et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans ce domaine des exoplanètes. C'est pour ça que ce domaine, je pense, est si attrayant, si intéressant parce qu'on est en train de vivre en plein milieu de la surprise et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Alors, je vous montre juste le système solaire en comparaison. Si on met le système solaire à échelle, voilà où il serait. Vous voyez, on n'est pas très loin ici d'un système solaire qui est en train de se former sur une autre étoile, pas si éloignée de nous. Alors, je vais revenir sur une image simple que vous connaissez peut-être en vous rappelant deux ou trois faits. Bon là, on a une représentation en structure des planètes du système solaire. Alors, les distances sont fausses. Ce qui est correct, c'est les tailles. C'est ça qui m'intéresse. Les distances, on ne va pas... On peut en parler aussi, mais c'est moins intéressant. La première chose que j'aimerais que vous remarquiez tous, c'est la taille des planètes par rapport à la taille du Soleil. C'est petit, une planète. C'est très petit. Finalement, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matière pour former une planète. En fait, un millième du contenu du Soleil, si j'enlève un millième du Soleil, je fais Jupiter. Pas beaucoup. Il suffit d'avoir un tout petit peu de matière qui reste pour former votre étoile, puis il vous reste quelques pourcents de matière autour, pas grand-chose. Vous coupez du pain, vous avez des miates, vous êtes à peu près dans le même scénario, mais vous formez des planètes. Donc, en fait, la matière pour former des planètes, il y en a bien assez. Ce n'est pas le problème. On a assez d'ingrédients pour former des planètes. Maintenant, il y a autre chose qui est intéressant ici, c'est la structuration de ces planètes. On le sait, mais c'est intéressant de voir, on a vraiment trois catégories de planètes sur cette image. On a ce qu'on appelle les planètes qui sont comme la Terre, qui ressemblent à la Terre. On les qualifie de telluriques. Mars, Terre, Vénus et puis Mercure, elles sont extrêmement petites. vraiment extrêmement petites. Là, si vous essayez de faire un facteur d'échelle, il vous faut 10 terres pour faire un Jupiter. Si vous essayez de compter en quantité de matière, il faut prendre 300 terres pour faire un Jupiter. Si vous voulez arriver sur un Soleil, ça fait 300 000. Vous voyez, le rapport, il est vraiment absolument énorme. Après, on a deux planètes vraiment qu'on appelle géantes. Toutes propos sont gardées par rapport au Soleil. Elles sont microscopiques, mais elles restent géantes. Et puis, on a des planètes un petit peu intermédiaires qui sont un petit peu entre les deux. On ne sait pas trop ce que c'est, ces planètes Uranus, Neptune. En fait, on sait, mais ça a l'air un peu bizarre quand on les regarde. En fait, elles ne sont pas vraiment comme Jupiter et Saturne, pas vraiment comme la Terre. En fait, elles sont entre les deux. Ce qui se passe, c'est que Jupiter, en gros, on pense qu'il y a un noyau à l'intérieur qui est promençant de la Terre. Et puis, tout le reste, c'est du gaz comme le Soleil. Uranus, Neptune, c'est un peu la même chose. Simplement, il n'y a pas complètement beaucoup de gaz. Il y a du gaz, mais pas assez. Il est relativement lourd dans ce cas-là. Donc, il n'a pas vraiment eu le temps de prendre le gaz. Et puis après, vous voyez Pluton qui est vraiment tout petit avec ces autres objets qui ont été découverts au-delà de Pluton qui sont d'ailleurs la source de toute cette rediscussion de où est la limite d'une planète, où on arrête. Et en fait, ces autres objets appartiennent à cet ensemble dont je vous ai montré après l'image qui s'appelle les transneptuniens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette image, d'abord, elle a mis beaucoup de temps pour se construire. N'oubliez pas, les planètes, on va dire qu'on voit à l'œil nu avec les petits 8 mm qui est la taille de notre propre télescope, qui est-à-dire notre œil, pendant très longtemps, on n'en a vu que 6 ici. On s'est arrêté aux 4. Les petites, plus Jupiter et Saturne, plus le Soleil. Ça fait 7. Ceci dit, c'est pour ça qu'on a 7 jours par semaine. C'est à cause de ces fameux 7 objets qui étaient dans le ciel. C'est comme ça qu'on a fait 7 jours. C'est bizarre, c'est 7 jours de la semaine. On a mis beaucoup de temps pour arriver à sortir de ça. Il a fallu des outils astronomiques. Uranus, c'est en fait le premier gros télescope qui a été construit. C'était révolutionnaire pour les peuples de faire ce télescope. Et c'est vraiment en regardant des objets qui bougeaient, qui avaient l'air un petit peu qui ressemblaient à des comètes. On a pointé un télescope, pouf, on est tombé sur Uranus. Neptune, c'est le royaume de la théorie de Newton. En gros, on a appliqué la théorie de Newton sur l'orbite d'Uranus. On a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors, il y a une énorme rivalité entre l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Greenwich à l'époque qui a tourné en faveur de Le Verrier, donc l'Observatoire de Paris, qui a prédit, en utilisant l'orbite d'Uranus, là présente une planète invisible à l'œil nu, invisible avec les télescopes qui étaient Neptune. Exemple de collaboration internationale à l'époque, on est au XIXe siècle, en plein conflit, là la science arrivait encore à passer à travers et c'est les Allemands qui observent et qui constatent effectivement qu'il y a une planète et c'est Neptune. Et puis après, on a cherché encore plus, c'était plus difficile et on est tombé sur plutôt, on a discuté au début, on pensait que c'était une grosse planète, après elle n'a pas arrêté de prendre une petite taille, puis maintenant elle n'est même plus une planète. Donc on est arrivé un peu sur un autre, un peu aux confins des grosses planètes et sur un ensemble d'objets qui sont très intéressants. Vous voyez déjà le système solaire a déjà une aventure, il y a déjà une, on a exploré, c'est pas évident déjà comme observation et on a mis du temps à construire ce système solaire. Mais ce qu'on a mis encore beaucoup plus de temps c'est à se poser la question comment ça se fait qu'on ait des planètes comme ça ? Quand vous êtes physicien vous vous dites oui bon d'accord c'est joli mais pourquoi on a les petites plus proches du soleil, pourquoi il y a les eaux grosses là puis pourquoi après les autres elles sont intermédiaires. C'est pas du tout évident. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à construire une théorie qui tenait la route pour essayer d'avoir une image raisonnable de la structure du système solaire telle qu'elle est maintenant. Et quand on l'a construit on était très fiers de cette théorie. Alors je vais vous donner une version très simplifiée pour que vous compreniez les éléments principaux. La théorie elle part d'un principe assez simple. Si vous allez en Suisse en hiver en Suisse les prévisions les plus importantes en hiver c'est à quelle hauteur il neige. Parce que vous êtes dans les villes la neige dans la ville c'est la panique c'est comme partout. Donc on vous dit voilà la neige elle tombe à 800 mètres à 1000 mètres à 600 mètres à 1200 mètres alors là ça doit être à peu près à 600 mètres c'est pas très loin de Genève ça c'est les montagnes du Jura que vous avez là. Et en fait ce qui se cache derrière ça c'est la température zéro. Donc on calcule la température zéro avec des modèles atmosphériques et puis voilà on vous dit c'est là qu'il y a le zéro et puis évidemment il neige donc ça gèle donc c'est de la neige puis après ça fond et ça devient de la pluie. Donc dans le système solaire c'est à peu près la même chose. Alors là vous dites non mais là qu'est-ce qu'il raconte là ? Vous avez raison il n'y a pas de liquide dans le système solaire parce que les phases de l'eau que l'on connaît sur Terre n'existent pas comme sur Terre dans le système solaire parce qu'il n'y a pas de pression. Quand il n'y a pas de pression on peut avoir de la glace ce n'est pas de problème on peut avoir du gaz on ne peut pas avoir de l'eau ça n'existe pas pour avoir de l'eau il faut un peu de pression pour créer cet état. Donc dans le cosmos dans le système solaire il y a de l'eau qui se promène soit c'est de la glace si c'est froid soit si c'est chaud et bien c'est du gaz. Donc il n'y a que ces deux états qui existent. Alors c'est un peu ce qui se passe dans le système solaire. Alors pour faire ça dans le système solaire il faut un peu changer un peu de géométrie on va mettre une ligne la ligne qu'on appelle la ligne des glaces au-dessus c'est froid c'est de la glace en bas c'est chaud ça fond c'est de l'eau s'il y a de la pression s'il n'y a pas de pression c'est du gaz on le tourne lorsqu'on va se mettre dans le système solaire et puis on rajoute les planètes. Donc ce qui est près du soleil c'est chaud ce qui est au fond c'est froid. Et puis là on se dit aha donc en fait il y a un lien avec la température et en fait c'est ça l'astuce. C'est que quand on forme ces disques on retrouve les gaz primordiaux l'hydrogène il y a partout l'hélium mais il y a du carbone l'oxygène c'est très commun c'est créé dans les étoiles il y en a partout c'est pas rare l'oxygène alors maintenant si vous vous rappelez vos cours de base de chimie vous prenez l'hydrogène il y en a partout vous prenez l'oxygène vous les mettez ensemble H2O il y en a partout donc l'eau dans l'univers si vous avez l'impression ou on a trouvé de l'eau dans l'univers il n'y a pas plus banal que ça l'eau c'est vraiment banal alors bon on est toujours un peu content parce qu'on imagine après des rivières des choses comme ça mais disons en gros c'est banal donc il y a de l'eau partout il y a de l'eau qui se promène dans le système solaire simplement il est sous forme gazeuse ou il est sous forme de glace et c'est ce qui se passe en fonction de la nature de ce matériel qui est très abondant on va réussir à former des planètes différentes en gros ce qui se cache derrière cette idée c'est que c'est très facile de faire une boule de glace une boule de neige vous avez tous joué à faire des boules de neige faire des boules de sable c'est un peu plus difficile quand on a une faible gravité et pas très peu de pression on peut les approcher tout doucement puis ils se collent et ça prend beaucoup plus de temps donc il y a une idée de vitesse ici donc très vite on forme des boules assez importantes tellement importantes qu'on peut ramasser tout ce qu'on a autour donc en fait Jupiter et Satur se trouvent à un endroit idéal où il y a beaucoup de glace et qui permet de former très rapidement des planètes plus massives tandis que Mercure, Vénus, la Terre et Mars il y a plus de gaz donc ça prend plus de temps en gros c'est des petits grains de sable donc ça prend beaucoup de temps donc en fait on arrive péniblement à former des petites planètes ça c'est l'image qu'on a de la formation planétaire c'est l'image qu'on construit péniblement et que l'on confirme en envoyant des missions spatiales sur d'autres sur d'autres planètes et c'est sur d'autres pardon d'autres planètes du système solaire et c'est l'image que l'on a en astronomie quand on regarde les autres étoiles on se dit bon ben les autres étoiles on doit avoir des systèmes comme ça parce qu'il y a des gaz c'est le même gaz il y a des disques je vous ai prouvé qu'il y a des disques donc on doit retrouver des systèmes comme ça et c'est ça la partie intéressante de l'aventure c'est que vous avez vraiment une sorte de consensus général tout le monde s'attend à avoir des choses de ce type là alors la question maintenant c'est très bien en tant qu'astrophysicien vous avez cette image et vous avez envie de vous dire bon ben non alors si on allait voir d'autres planètes alors est-ce qu'on a aussi des grosses planètes comme Jupiter est-ce qu'on a des anneaux est-ce qu'on a ce genre de choses vous allez essayer de compléter votre image du système solaire vers d'autres étoiles et vous allez chercher des planètes vers d'autres étoiles alors c'est une opération assez difficile l'idée est assez classique assez ancienne mais la réalisation est difficile et elle a mis beaucoup de temps et c'est pas un hasard si c'est uniquement à la fin du XXe siècle qu'elle a pu se réaliser alors il y a une technique qui est relativement ancienne qui s'appelle l'effet Doppler on peut mesurer la vitesse des étoiles cette technique elle a plusieurs avantages bon d'abord les étoiles c'est brillant donc vous observez une étoile si par hasard d'abord c'est facile à mesurer la vitesse d'une étoile a priori et si par hasard cette étoile elle a quelque chose qui tourne autour à ce moment-là elle va bouger un tout petit peu donc sa vitesse va bouger un tout petit peu puis une étoile ça émet de la lumière et il y a la structure dans cette lumière en fait il y a ce qu'on appelle des spectres il y a ce qu'on appelle des rays spectrales parce qu'il y a des éléments dans cette étoile ces éléments absorbent la lumière ça fait des rays spectrales c'est un peu comme un code barre ou comme un code d'ADN donc chaque étoile a son code propre mais en fait ces rays sont bien connus c'est lié à ce que vous avez dans l'étoile et vous pouvez suivre la vitesse de l'étoile en regardant le mouvement de ces rays donc cette idée est très ancienne elle a plus de 100 ans on a commencé à faire des vitesses d'étoiles et très vite l'idée de se dire on peut utiliser cette technique qui marche bien qui fonctionne bien qui est facile à faire pour détecter les planètes autour des autres étoiles l'autre technique ce serait de faire des images mais le soleil est tellement brillant qu'on est complètement aveuglé par le soleil et c'est très difficile ça reste très difficile on arrive un peu à le faire maintenant c'est très difficile c'est pour ça que c'est cette technique-là qui est utilisée d'abord parce qu'elle est évidente elle est simple à mettre en place il y a juste un petit détail le petit détail c'est quand vous mesurez la vitesse c'est un peu comme si vous faites une image vous avez ce qu'on appelle une résolution qu'est-ce que c'est la résolution vous prenez une photo avec votre appareil votre téléphone puis vous avez des pixels c'est tout ce qu'on sait qu'un pixel maintenant si vous voulez voir mieux que le pixel vous n'arrivez pas à voir c'est la résolution on a des pixels aussi quand on fait des vitesses simplement ce n'est pas vraiment des images ces pixels c'est des vitesses donc on a une sorte d'échelle minimum pour mesurer une vitesse alors c'est lié à la résolution spectrale qui est de l'ordre de 100 000 fois la vitesse de la lumière donc on va découper les longueurs d'onde en 100 000 morceaux on va faire un spectre et le détail de ce spectre ça correspond à environ à 3000 mètres par seconde donc 3 km par seconde ça veut dire si je prends l'étoile je la déplace de 3 km par seconde j'ai eu un de mes signals une de mes rays spectral qui s'est déplacée d'un pixel donc je vois quelque chose en gros c'est ma résolution si ça se déplace d'un plus petit morceau que ça je ne vois rien alors le problème avec les planètes c'est que quand vous avez Jupiter c'est 13 mètres par seconde quand vous avez la Terre c'est encore plus petit que le mètre seconde donc en théorie vous pouvez mettre n'importe quel instrument allez regarder les changements des vitesses des étoiles vous verrez rien c'est pour ça que ça a mis tellement de temps à être mesuré parce que pour arriver à le faire il faut utiliser beaucoup d'astuces c'est pas le but de cette conférence il faut utiliser des moyens technologiques qui n'existaient pas il y a 100 ans en particulier les ordinateurs les détecteurs électroniques les fibres optiques extrêmement utiles et puis des dispositifs novateurs pour arriver à décomposer cette lumière donc c'est tous ces éléments technologiques qui ont été assemblés bout à bout et qui sont arrivés en fait à terme d'une évolution à la fin des années 90 pour faire pour arriver à amener des nouveaux instruments en astronomie qui avaient la possibilité le potentiel de faire ces mesures c'est pour ça qu'il a fallu attendre si longtemps pour qu'une technique si simple qui était connue depuis très longtemps ait pu être utile et s'appliquer à la détection des exoplanètes c'est pour ça que maintenant il y en a tellement parce que maintenant ces genres de précisions c'est presque la routine on fait ça maintenant très facilement mais ça reste ça reste une prouesse parce que ça veut dire que les détecteurs n'ont pas changé simplement on est capable de mesurer des petits mouvements plus petits que ce que voit le détecteur donc il y a des techniques statistiques on a atteint un tel niveau de précision que d'habitude la manière de l'expliquer c'est que le détecteur est fait d'atomes et bien en fait c'est comme si on mesurait un déplacement d'un atome dans nos instruments donc c'est vraiment en termes de mesure c'est probablement ce qu'il y a de plus précis au monde avec ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles pour ceux qui connaissent qui font mieux on est vraiment à un niveau de précision absolument inouï pour faire ce genre de programme alors c'est avec cette technique sur un télescope vraiment on va dire relativement ancien mais un instrument extrêmement novateur qui s'appelle Elodie qui maintenant n'est plus en fonction que cette variation de vitesse cette première variation de vitesse autour d'une étoile a été observée alors l'étoile elle porte le nom de 51 pegs parce qu'elle est la 58ème étoile de la constellation de Pégase et plus on a un petit b c'est une manière très anonyme et très modeste de dire qu'on a trouvé quelque chose autour de cette étoile simplement en astronomie et c'est le signal de vitesse que vous voyez là en fonction j'ai un pointeur voilà qui est en fonction du temps donc ça c'est le ça c'est le temps que vous avez ici ça c'est l'amplitude donc vous avez un signal et ça c'est l'image mentale que les astronomes ont eu ont découvert qui donne la preuve qu'il existe une planète alors maintenant il y a juste un petit détail là je vais vous expliquer sur l'image d'artiste qu'il y a au dessus c'est que le temps ici la planète elle a à peu près la masse de Jupiter mais le temps c'est pas l'orbite de Jupiter et ça ça a été une grosse surprise alors pour vous montrer à quel point ça a été un choc quand cette découverte a été faite je vais vous montrer un autre diagramme ça c'est un diagramme on va dire classique qui permet de représenter la disposition des planètes du système solaire vous les reconnaissez d'ailleurs vous voyez la Terre elle est là ici en fonction de la distance donc ça c'est une fois la distance entre la Terre et le Soleil on appelle ça l'unité astronomique AU en anglais et là vous avez la masse en masse de Jupiter vous avez une fois la masse de Jupiter 1 300ème c'est la Terre Jupiter il est là vous le voyez et lui il est à peu près à 5 à 8 donc ça c'est le système solaire je vous ai expliqué pourquoi on avait cette structure ici alors maintenant je vais vous mettre cette planète 51 Pegasus b sur ce diagramme c'est là où elle est arrivée c'est vraiment très loin de tout le reste alors évidemment c'est la masse de Jupiter mais c'est même pas la distance de Mercure qui est là c'est un objet complètement inexplicable c'est un objet qui n'a pas son sens en termes d'observation astrophysique personne ne peut l'expliquer alors là c'est quelque chose que j'aime bien partager parce que quelque part ce que vous avez là ça s'applique à d'autres domaines de la physique ou de la biologie ou de la chimie c'est l'essence pure de la recherche c'est ce qu'on appelle on dépasse la connaissance on franchit une barrière qu'on n'avait même pas imaginée c'est-à-dire qu'on découvre quelque chose qui n'avait pas été prédit alors la petite anecdote pour cette histoire c'est la manière dont on a abordé ces questions parce que quand on a construit l'instrument on a commencé à chercher des planètes on avait une centaine d'étoiles qu'on regardait de manière régulière et puis évidemment c'est clair que moi j'étais une année avant la fin de ma thèse mon directeur de thèse de manière très sage m'a dit Didier tu sais il n'y a aucune chance de trouver une planète ça va prendre des années il faut faire d'autres choses donc j'avais d'autres programmes mais bon on va quand même commencer le programme moi je trouvais que c'était chouette c'était enthousiasmant j'avais construit l'instrument donc c'était quelque chose qui était très motivant mais pas de problème pour moi c'était enthousiasmant de démarrer le programme on démarre le programme évidemment Michel se dit ça va prendre des années j'ai le temps enfin je rêve de mon sabbatique il part en sabbatique pendant six mois il choisit bien le lieu il va à Hawaï si bien qu'il me laisse tout seul au télescope avec mes étoiles mon programme et puis voilà un mois et demi après qu'il est parti je mesure cette étoile quelques fois et puis je me dis mais c'est bizarre ça bouge évidemment à la fin de ma thèse j'avais fait le programme j'avais travaillé sur le développement de l'instrument panique je me suis dit mon dieu j'ai fait quelque chose qui ne marche pas parce que finalement ce n'est pas prévisible on se dit ça n'existe pas et puis pendant plusieurs mois de manière secrète j'en ai parlé à personne parce que moi j'avais trop honte j'ai passé mon temps à essayer de me convaincre que j'avais faux qu'il y avait une erreur quelque part aller à travers tout ce que j'ai pu faire et puis finalement épuisé à force d'avoir pas réussi à démontrer que c'était faux un jour je me suis dit bon alors c'est vrai alors c'est quoi et puis on n'était tellement pas préparé qu'à ce moment-là j'ai réalisé que je n'avais aucun outil pour faire même un calcul d'orbite je n'avais rien du tout alors je me rappelle d'être allé à la bibliothèque de l'observateur de Haute-Provence un jour de rage épouvantable ça arrive et avoir compulsé des livres pour voir comment on fait une orbite avoir programmé sur l'ordinateur de l'époque le programme pour faire l'orbite avoir calculé ma première orbite de 51 pecs puis finalement j'ai dit bon ben voilà c'est peut-être une planète finalement c'est très bizarre je n'y comprends rien mais c'est une planète et puis un jour j'ai envoyé finalement je me suis décidé maintenant il faut que j'envoie une information à Michel il faut que je lui dise j'ai dit écoute Michel regarde je fais un cours je lui ai dit écoute je crois que j'ai trouvé une planète alors grand seigneur mon professeur des années d'expérience il m'a dit pourquoi pas ça paraît rien mais c'est énorme parce que je pense que la réaction de la communauté après quand on a après annoncé ça a pris quelques mois après de plus et bien ça n'a pas été pourquoi pas beaucoup de gens ont essayé de nous démontrer qu'on avait tort que ça n'avait aucun sens qu'on n'avait aucun mal expliqué cette planète voilà tout ça pour vous dire que finalement derrière une découverte il y a pas mal d'ingrédients il y a pas mal d'histoires mais surtout il y a cet événement une sorte d'enchaînement d'événements où on ose aller au-delà et on affronte en fait quelque chose de neuf uniquement sur un fait relativement simple vous avez ce qu'on appelle un fait d'observation qui vous permet de construire quelque chose de neuf alors bon entre temps les gens ont beaucoup travaillé on n'est plus tout seul maintenant voilà toutes les planètes qu'il y a donc il y en a beaucoup on est tous convaincus on veut respirer donc maintenant 20 ans après je respire parce qu'il n'y a plus de problème il y en a d'autres il y en a même des pires il y en a qui sont beaucoup plus près il y en a qui sont beaucoup plus gros il y en a vraiment de tous les types et ça c'est qu'une part c'est qu'une fraction que je vous montre ici ça c'est des planètes qui ont une masse que je vous montre ici et on pourrait passer des heures à détailler ce diagramme c'est en fait un des propos de la conférence qui a lieu maintenant mais j'aimerais attirer votre attention sur deux ou trois choses la première chose sur l'échelle vous voyez on ne sait plus trop où on s'arrête en haut là c'est une masse Jupiter c'est dix masses Jupiter donc on a des objets gigantesques dix, quinze masses Jupiter quand on arrive à 80 ça devient une étoile parce qu'il y a suffisamment de matière pour que la pression à l'intérieur de l'objet soit telle que vous allez créer la fusion d'hydrogène donc vous allez être capable de démarrer les réactions dites thermonucléaires c'est plus très clair où on est à la limite en haut alors surtout on a des objets qui sont beaucoup plus éloignés qui sont très loin ceux-là ils sont beaucoup plus loin que l'image de la ceinture de Kuper je vous ai montré comment ça se fait qu'on en ait des objets qui sont là alors on en a beaucoup qui sont proches on en a de toutes les masses vous n'avez pas du tout ces seaux vous n'avez pas du tout ces seaux terrestres telluriques on appelle ça les géantes glacées et puis les géantes on a une sorte de confusion de diversité absolument extraordinaire qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer en termes de science-fiction en termes d'objets et ça ça devient vraiment un énorme puzzle pour les astrophysiciens et c'est aussi source infinie de réflexions alors une manière très simple de résumer ce qui se passe actuellement dans les discussions que l'on peut avoir avec mes collègues c'est un peu comme si vous étiez dans votre jardin puis vous avez cultivé des roses toute votre vie puis vous avez l'impression que le monde végétal est fait de roses vous arrivez à faire une belle théorie vous arrivez à faire expliquer les couleurs vous arrivez à faire beaucoup de choses puis un jour vous allez visiter votre voisin d'à côté puis vous vous rendez compte que lui il a des géraniums vous êtes déjà un peu stabilisés alors un jour vous allez dans la Patagonie vous allez faire la forêt vierge pour lancer l'explosion vous avez tout ce que vous pouvez imaginer puis vous vous rendez compte que votre théorie elle est toujours valable mais simplement elle est un peu restrictive c'est un peu ce qui s'est passé là c'est en fait on a un petit peu trop restreint la théorie il y a beaucoup de choses qui bougent dans les systèmes qui on doit dépasser cette image statique en fait où on forme des objets en fonction de la température alors peut-être qu'on le fait aussi mais tous les systèmes sont beaucoup plus mobiles sont beaucoup plus évolutifs on a plein d'effets dynamiques qui peuvent arriver et qui peuvent changer de la donne on a beaucoup de systèmes planétaires c'est une vision un peu synthétique maintenant un peu technique les systèmes planétaires ça c'est le système solaire que vous avez là avec les petites planètes du système solaire dont la Terre appartient ça vous avez ici Jupiter et Saturne ça c'est tous les systèmes que l'on a trouvés donc on trouve des planètes dans les systèmes elles sont relativement différentes de celles que l'on trouve dans le système solaire vous voyez elles sont beaucoup plus compactes la taille des points c'est en fonction de la masse donc on n'a pas vraiment encore trouvé d'équivalent du système solaire et pour une bonne raison c'est qu'elles sont très difficiles encore à trouver donc on n'est pas encore en mesure de dire exactement combien il y a de systèmes comme notre système solaire on peut dire combien ne sont pas comme notre système solaire déjà ce qui est déjà intéressant parce qu'on sait qu'à peu près la moitié des étoiles que l'on voit maintenant que vous regardez dans le ciel à l'œil nu ont des systèmes de ce type là donc beaucoup plus compactes formés d'objets qui sont ressemblables à Neptune mais beaucoup plus près certains vous voyez vous avez des accumulations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes il y en a peut-être d'autres plus loin et qui sont différentes du système solaire donc on a déjà cette vision extrêmement intéressante d'une énorme quantité de planètes différentes du système solaire qui nous ouvrent déjà des portes au niveau de la complexité de ces systèmes on a des systèmes maintenant qu'on commence à avoir des images donc ça c'est un des rares systèmes planétaires pour lequel on a une image vous avez des planètes qui sont ici elles sont là vous avez l'étoile qui étaient effacées c'est un procédé technique qu'on utilise mais ce qui se passe c'est que la distance de ces planètes est absolument gigantesque cette planète ici c'est 20 à U donc elle est à peu près à 50 unités astronomiques ce qui est extrêmement éloigné d'autant plus qu'elle est probablement plus massive que Jupiter donc on a une planète gigantesque qui s'ouvre très très loin donc il faut vraiment des disques énormes probablement pour former ces planètes dans des systèmes comme ça alors ce qui est intéressant et ce qui se passe depuis quelques années c'est quand vous avez une planète qui traverse par hasard parce que vous êtes bien vous voyez le système de la bonne manière et le disque de l'étoile on crée ce qu'on appelle un transit donc il y a l'éclipse quand l'objet éclipse complètement quand il va juste perturber un tout petit peu c'est un transit donc là c'est ce qu'on appelle un transit donc vous allez perturber un peu la lumière de l'étoile pendant un petit moment il y a un nuage qui passe à travers votre étoile c'est la planète donc ça ouvre un horizon intéressant parce qu'en plus de vous donner des informations habituelles sur la masse et la distance là vous allez avoir la taille de la planète que vous allez pouvoir déduire alors la taille est un sujet qui devient intéressant quand vous le combinez avec la masse vous essayez de vous expliquer ça de manière simple là on a des ongles chinoises sur différents objets ça c'est le soleil c'est des rangées de planètes qu'on a construites elles sont théoriques elles ne sont pas réelles on a pris une quantité de matière une fois le soleil une fois la terre par exemple puis on a dit bah alors faisons une planète qui est composée uniquement de fer ou uniquement d'hydrogène avec une masse une masse terrestre et vous voyez qu'en fonction de sa composition elle va avoir une taille un peu différente c'est lié à la structure de cette planète donc en fait le but de ce diagramme c'est vous faire comprendre que si vous mesurez à la fois la taille et la masse vous arrivez à déduire par rapport à ce calcul ce que c'est vous pouvez dire ah ben voilà elle a cette taille et cette masse là donc c'est de l'eau ou donc c'est du carbone donc c'est du fer donc c'est de l'hydrogène et actuellement c'est ce genre de choses que l'on fait parce qu'il y a eu des missions spatiales très spectaculaires coraux dans le cas du CNRS du CNES pardon Kepler dans le cas de la NASA qui ont fourni énormément d'objets de ce type pour lesquels on peut avoir ces paramètres alors une manière de représenter simplement l'étendue de nos connaissances dans la question c'est ce diagramme donc là vous avez la masse et vous avez la taille de la planète encore une fois vous reconnaissez les planètes du système solaire c'est le seul pour qu'on a des images donc on les reconnaît facilement les autres on a mis juste des points bleus la taille des ronds c'est lié à une propriété de l'orbite je pense que ça ne vaut pas la peine qu'on en parle mais ce qui est intéressant ici dans cette image c'est de montrer qu'on a vraiment étendu et on a colmaté la notion de masse et de taille entre les planètes du système solaire on trouve des planètes qui sont entre la Terre et Neptune vous voyez celle-ci on trouve des planètes qui sont entre Neptune et Saturne il y en a ici alors après on a étendu encore ici alors là on a des planètes qui sont beaucoup plus massives que Jupiter et étonnamment vous voyez elles ne grossissent pas donc là il y a ce qui se cache derrière c'est qu'il y a un principe physique lié au fait que la matière devient extrêmement compacte et quand la matière devient extrêmement compacte c'est plus ce qu'on appelle la propriété des gaz parfaits qui s'applique c'est plus comme un gaz que vous avez quand vous pompez à vélo vous vous poussez ça chauffe c'est plus ça qui s'applique c'est une autre propriété qui est liée à ce qu'on appelle l'organisation microscopique de la matière qu'on dit quantique c'est-à-dire que la matière va s'organiser selon des structures quantiques qui sont prédéfinies donc en gros ce que vous avez comme image c'est que quand vous êtes dans un gaz vous avez les écoliers de l'école qui jouent dans la cour de récréation vous voyez vous voyez un tout petit peu c'est l'anarchie totale ça court de tous les côtés ils remplissent toute la cour de récréation puis après vous dites maintenant c'est le temps de regagner des classes je ne sais pas si ça se fait toujours ici en France mais tout le monde s'aligne pour aller remonter dans la classe ou en tout cas s'organise tout d'un coup ils prennent un espace tout petit parce que vous les avez organisés c'est ce qui se passe dans la matière là la mécanique quantique va organiser la structure de la matière et puis vous arrivez à en mettre de plus en plus de plus en plus alors maintenant si vous imaginez dans une caserne milicaire vous pouvez remplir votre préos de l'école avec des soldats bien alignés comme ça vous remplissez vous n'arrivez pas à faire ça avec des enfants c'est impossible je n'ai pas essayé mais j'imagine j'en ai eu trois donc c'est ce qui se passe ici donc là on explore une structure de la matière qu'on n'a pas qu'on n'a pas en fait dans Jupiter mais que l'on comprend en fait qui est très intéressant ça s'appelle l'équation d'état des gaz compressés à l'intérieur de ces objets là donc on a des objets très intéressants et il y a un objet un peu mythique je le cite parce que c'est un des grands objets que la mission Corot a trouvé c'est Corot 3 c'est un objet très énigmatique on ne sait pas trop si c'est une planète si c'est une sorte d'étoile ratée c'est très mystérieux et on a ces objets qui sont là et qu'on a trouvé et finalement on nous laisse un peu pantois sur leur nature alors une autre manière de voir ce diagramme qui est encore plus intéressante c'est celle-ci alors là on va vous dire un peu plus compliqué on va essayer de faire un peu de pédagogie ici côté professeur qui ressort c'est la notion de la densité donc la densité c'est quand vous comparez la masse et la taille et vous construisez la densité donc vous avez deux densités qu'on connait bien c'est celle de l'eau et celle du fer alors je vous les mets pour vous aider l'eau elle est là c'est 1 c'est comme ça qu'on définit c'est le kilo par le litre c'est l'eau c'est la densité de l'eau et puis si vous mettez dans un litre vous remplissez du fer vous arrivez à peu près à 8 kilos donc c'est la densité de 8 donc c'est 8 fois la densité donc c'est là les densités elles sont là là j'ai mis les mêmes planètes que vous avez avant donc j'ai calculé la densité puis je les ai reproduites sur ce diagramme en fonction de leur masse alors là je trouve que c'est un diagramme intéressant parce que tout d'un coup on réalise plusieurs choses d'abord si on regarde ce parti là qui est la partie qu'on considère être des planètes qui ressemblent le plus à Jupiter Jupiter il est là Saturne il est là d'abord il y a quelque chose qui doit vous surprendre c'est qu'en fait la densité monte quand vous augmentez la masse et on arrive à former des objets planétaires qui sont des gaz comme Jupiter mais qui ressemblent plus à des morceaux de fer des gaz de fer qu'autre chose Corot 3 est plus dense que le fer donc la matière est tellement comprimée imaginez l'exemple de la cour de récréation avec les soldats qui sont en ligne elle est tellement comprimée qu'on a mis une quantité incroyable de gaz ça reste du gaz ça reste de l'hydrogène mais ce hydrogène a une propriété qu'on qualifie de métallique parce que c'est tellement organisé qu'on pourrait presque faire passer du courant à travers donc on a cette situation et on a cette sorte de comportement de la matière c'est pour ça que vous probablement vous avez probablement entendu sur certaines de ces planètes on imagine qu'on a probablement des nuages de fer qui se promènent parce qu'en plus beaucoup de ces planètes ont la particularité d'être très chaudes parce qu'elles sont très proches de leur planète que de leur étoile comme 51 pegs donc on a vraiment on imagine des nuages de fer un peu étranges comme ça qui se promènent sur cette planète alors on arrive dans une zone un peu intéressante c'est qu'au bout d'un moment en fait on plonge sous l'eau alors ça c'est un truc intéressant de se rappeler si une fois vous voulez hépatir quelqu'un dans une soirée vous parlez de la densité des planètes bon je sais peut-être que les soirées on peut faire ça ça dépend de l'audience j'imagine mais alors un truc facile c'est Jupiter Jupiter il est plus dense que l'eau et Saturne est moins dense que l'eau donc en gros Jupiter il coule Saturne il flotte c'est comme ça qu'on se souvient c'est comme ça que je me rappelle donc on a ici des planètes qui coulent elles sont extrêmement peu denses et en fait on appelle ça des planètes qui sont gonflées elles sont gonflées pour des raisons assez mystérieuses on pense parce qu'elles sont trop proches de leur étoile il y a probablement une partie de l'énergie de l'étoile qui va dans la planète qui la fait gonfler on est extrêmement gonflé vous voyez dix fois moins dense que l'eau c'est vraiment c'est presque aérien comme planète donc on a vraiment une sorte de diversité de structures absolument inimaginables vous imaginez en tant que physicien c'est du pain béni ça on adore parce qu'on peut se poser la question comment on sait à quoi ça ressemble comment on peut les prédire il y a déjà une mine absolument incroyable de ces objets alors la partie après qui devient on va dire source de débat infini et c'est ce qui se passe ces jours à l'IAP c'est que quand vous commencez à descendre en masse vous arrivez dans des objets qui sont de type Neptune Uranus alors même vous approchez de la Terre alors là vous êtes complètement perdu parce qu'à priori vous attendez d'avoir des objets comme Neptune à remonter vous devez remonter parce que vous devez devenir de plus en plus dense donc vous devez remonter vers des objets de type terrestre la Terre est à peu près 5-6 ici c'est la densité c'est des silicates donc c'est le sable en fait puis en fait c'est pas si simple parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir visiblement des Neptune mais qui seraient peu denses donc on se dit c'est quoi ? donc peut-être on se dit ben voilà peut-être c'est pas une Neptune peut-être c'est peut-être une Terre mais avec beaucoup beaucoup d'hydrogène bon c'est parce que on sait pas comment former ça bizarre puis on dit on a aussi des objets extrêmement denses donc on peut prendre un objet comme Uranus alors là en gros c'est une boule de fer donc on a une sorte de diversité d'objets qui reste un puzzle absolu et qui vous montre que l'image même cette sorte d'image où on étend la structure des planètes à travers la distance et la masse vous devez aussi racheter une autre dimension vous devez étendre en complexité encore la structure de la planète donc ces images qu'on a de planètes du système solaire elles sont très en dessous de l'énorme diversité que l'on trouve autour des autres étoiles c'est pour ça que l'image de la fleur dans votre jardin par rapport aux fleurs que vous avez sur l'ensemble de la Terre vraiment ici s'applique et en termes de théorie on en arrive à conclure que finalement la formation des planètes ressemble probablement plus à de la météorologie qu'à autre chose c'est-à-dire qu'il vous faut un petit changement de quelque chose pour que le temps il pleuve ou il ne pleut pas ou il fait beau ou il ne fait pas beau vous savez des fois on est là ils n'ont pas prédit le beau temps vous avez prévu le pique-nique puis hop ils se sont trompés ils se sont encore trompés sur la prévision de la météo pour vous montrer que c'est très difficile c'est très incertain c'est à la limite du déséquilibre c'est même complètement aléatoire dans certains cas par rapport à la situation et on est un peu dans cette situation on imagine que la formation planétaire est beaucoup plus aléatoire qu'on imagine que les planètes peuvent se déplacer quand elles se forment elles peuvent se déplacer même très très loin elles peuvent même s'influencer elles peuvent même se combiner certaines peuvent même être évacuées dans le cosmos donc c'est une vision complètement neuve que l'on a maintenant du système solaire et évidemment on se pose la question d'un autre propre système pourquoi alors on est comme ça pourquoi notre système il est comme ça alors c'est là que ça devient intéressant alors il y a eu des gens qui se sont après posé la question de comment essayer d'avancer par rapport à ça alors il y a plusieurs propriétés que l'on peut maintenant qu'on peut obtenir c'est on ne se contente pas de la densité on peut aller accéder à l'atmosphère de la planète alors on a deux phénomènes intéressants quand la planète passe devant et quand elle passe juste derrière son étoile et ça donne une sorte de cartographie en rayon X ici de l'atmosphère puis derrière c'est le moment en fait on a la lumière qui réfléchit de l'étoile puis qui revient vers nous c'est la pleine lune puis après qui disparaît derrière donc ça c'est un phénomène qu'on peut utiliser donc on peut mesurer en fait cette sorte d'allô qui provoque une sorte de trace où on peut mesurer cet effet de lune qui vient juste après et en tirer des conséquences sur la structure des planètes donc on va maintenant tellement loin ici qu'on peut même mesurer des sortes de phases de lune sur les planètes donc là vous avez la variabilité que l'on voit la planète elle tourne autour de son étoile et elle change elle change de lumière la quantité de lumière donc c'est vraiment la phase de la lune vous avez la pleine lune ici et là vous avez la lune noire et on observe même des variations on observe des zones chaudes des zones froides donc quelque part on a ici des images presque de cartes de climat sur les planètes qu'on commence à obtenir et qui nous donnent des informations sur la structure de ces planètes alors c'est le début on fait ça que pour les très grosses planètes et on utilise ça pour essayer de comprendre en fait de quoi elles sont faites vraiment et qu'est-ce qu'il y a derrière et progressivement on se déplace vers des planètes de plus en plus petites pour essayer d'aller résoudre ce poche dont je vous ai montré on a des Neptune qui sont bizarres qu'est-ce qu'elles sont donc c'est exactement ce genre de processus alors juste quelque chose j'aimerais vous faire attirer votre attention il y a une unité un peu étrange ici c'est le PPM c'est la partie par million c'est-à-dire que le changement de lumière ici ça c'est 50 millionième 50 millionième donc vous avez 50 pour un million donc vous avez 5 pour 100 000 vous avez donc si vous avez quelque chose qui fait 100 000 kilos vous avez 5 kilos vous avez quelque chose qui fait 1000 kilos une tonne vous avez 5 grammes donc c'est ce genre de tout petit déplacement tout est petit dans les planètes parce que la planète reste petite donc tout est extrêmement difficile les détecter les mesurer parce que le rapport que vous avez chaque fois à combattre c'est ce rapport énorme de l'étoile contre cette petite taille ou cette petite masse ou cette petite fraction d'atmosphère que vous voulez détecter alors moi j'aimerais juste vous interloquer un tout petit peu je vous montre une simulation qui a été faite pour notre système solaire de mes collègues de Nice qui porte le nom du bombardement tardif l'idée qu'ils ont eue c'est qu'ils se sont dit quand on a trouvé ces premières planètes étranges ils se sont dit ah ben peut-être que le système solaire il était différent à ses débuts alors ils ont simulé le système solaire ça c'est l'année 300 millions d'années c'est millions d'années on est astronomes ici on est pas on a quelques millions d'années et puis ils ont simulé ils ont pris le système solaire un peu plus petit un peu plus compact un peu qui ressemblait aux images je vous ai montré avant ces systèmes plus compacts puis ils ont fait tourner ils ont fait tourner ils ont fait tourner puis vous le voyez pas ici mais ça évolue tout petit peu tout petit peu tout petit peu et il va y arriver à un moment dramatique où l'évolution va atteindre ce qu'on appelle un mode qu'on appelle un mode d'amplification on appelle ça une résonance vous avez ça dans la voiture pour un moment il y a un bruit bizarre avec les fenêtres c'est exactement ce qui se passe le système va être complètement perturbé on y arrive à peu près à un milliard d'années donc on n'est pas sûr que ça s'est passé dans le système solaire mais il s'avère que ce modèle a beaucoup d'avantages ce qui permet de prédire le système solaire comme il est maintenant savoir comme ça et puis il prédit quelque chose d'intéressant on ne se rend pas compte mais il y a très peu de gros morceaux qui tournent dans le système solaire il y a peu de météorites il y a peu de comètes il ne devrait y en avoir beaucoup plus en théorie finalement c'est assez bien pour nous autrement on aurait souvent des grosses météorites qui tourneraient sur Terre alors il y a dinosaures ils s'en rappellent et ce n'est pas très bon pour nous non plus donc en fait il n'y a peut-être pas un hasard complet qu'il y ait de la vie sur Terre alors évidemment si vous avez eu cet événement majeur qui est arrivé ce qui s'est probablement passé c'est que beaucoup de matériel qui était à l'extérieur qui je vous rappelle est de la glace maintenant j'espère que vous êtes convaincu sont arrivés sur Terre alors les gens se demandent alors ça veut dire quoi il y a de la glace qui est arrivée sur Terre donc est-ce que les océans qu'on a sur Terre est-ce qu'ils viennent de l'espace et probablement vous voyez dans les journaux de temps en temps oui alors maintenant on sait d'où vient l'eau sur Terre est-ce qu'elle vient des comètes est-ce qu'il n'y a pas des comètes et c'est ça qui se cache derrière cette théorie donc ce modèle est intéressant parce que d'un coup il questionne sur l'origine de la vie sur Terre il se dit ah mais peut-être c'est pas uniquement un problème aléatoire de formation il y a peut-être beaucoup de choses qu'il faut pour arriver à une situation comme le système solaire beaucoup d'événements ils ne sont pas ils ne sont pas impossibles ils sont tous peu probables heureusement il y a tellement d'étoiles et ça c'est la partie intéressante de cette diversité que l'on trouve actuellement alors pour la petite histoire quand on a mesuré quand on a commencé à faire la cartographie de la face cachée de la Lune celle-là vous ne la connaissez pas c'est ce qu'on vit peu de monde les astronomes qui ont tourné autour c'est la face cachée de la Lune en mesurant l'altitude l'altimétrie un énorme cratère a été trouvé dans la face cachée de la Lune et ça pourrait être une trace évidente de cet événement parce qu'il est par-dessus les autres ça veut dire qu'il est relativement il est venu tardivement la Lune s'est formée après 20 millions d'années à peu près de la formation de la Terre donc très récemment par un impact majeur qui a arraché un morceau de la Terre après il n'est plus passé grand-chose sous la Lune puis à peu près très longtemps après il y a eu quelque chose et on pense que c'est probablement une trace de cet événement possible probable qui est arrivé qui est arrivé sur Terre et bon c'est juste gigantesque comme événement donc on arrive au bout ici de notre aventure et j'essaie vraiment de vous amener un petit peu vers les questionnements qu'on pourrait appeler maintenant philosophiques mais qui demain seront des vraies questions scientifiques qui en fait se dire ben voilà finalement on trouve maintenant plein de planètes sous les étoiles il y en a beaucoup elles sont très diverses on va faire des progrès pour les comprendre on va détecter des terres on a déjà détecté des terres mais pas un peu trop chaudes elles sont un peu trop près de leur étoile on a détecté des objets un peu plus froids mais on n'est pas sûr que c'est des terres mais on découvre beaucoup de ces objets il y a beaucoup de travail maintenant qui se fait et on va trouver des terres et il va arriver un jour on va commencer à se poser des questions on se dit mais alors maintenant on a des terres on a des objets on fait des spectres on mesure les atmosphères de ces planètes est-ce qu'on peut détecter de la vie ? alors il y a des idées naïves aujourd'hui qui seront peut-être fausses demain mais je pense qu'elles sont intéressantes parce qu'elles vous donnent un peu la piste dans laquelle on travaille ce que vous voyez là c'est une vision si vous êtes en orbite basse sur Terre sur la station spatiale c'est ce que vous avez la chance de voir donc vous avez la toute petite atmosphère une toute petite couche d'atmosphère par rapport à la taille de la Terre donc 6000 kilomètres ça c'est le rayon de la Terre puis vous avez une petite atmosphère à peu près 50 kilomètres un tout petit morceau mais avec beaucoup d'informations si vous analysez cette atmosphère vous avez toutes ces traces l'eau vous la voyez vous voyez les nuages il y a beaucoup d'eau vous avez l'oxygène vous avez l'oxygène vous avez l'ozone vous avez beaucoup d'informations très intéressantes qui vous permettent de déterminer qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe sur Terre la Terre est ce qu'on appelle l'exemple parfait de l'atmosphère en déséquilibre c'est-à-dire que la Terre n'est pas dans une zone d'équilibre elle est déséquilibrée en permanence maintenant elle est beaucoup déséquilibrée parce qu'on fait beaucoup pour la déséquilibrer avec notre production il ne doit pas y avoir autant d'oxygène sur Terre s'il n'y a pas de vie la vie est générateur de l'oxygène que l'on trouve sur Terre elle est hors équilibre à cause de ça donc on se dit que si on peut aller un jour aller mesurer ce genre de signal on peut détecter cette chimie hors équilibre qui nous indiquerait qu'il y a quelque chose qui produit cette chimie hors équilibre et en fait c'est la piste sur laquelle les gens travaillent c'est la piste à laquelle on se dirige petit à petit alors vous me direz oui c'est très très loin vous avez probablement raison vous voyez il y a 20 ans il n'y avait pas beaucoup de planètes maintenant on en a des milliers il y a beaucoup de programmes donc c'est très difficile d'arriver à projeter ce qu'on peut arriver à faire en science l'exemple que je donne toujours c'est aussi l'exemple des vols transatlantiques vous prenez l'avion maintenant vous allez à New York c'est banal presque d'aller à New York il y a 1000 ans vous auriez prétendu que vous alliez traverser une zone d'océans qui était inconnue on vous brûlait pour ça vous voyez on peut être surpris des fois les choses mises dans un autre contexte prennent un autre sens alors je vais essayer de vous montrer un peu la difficulté on dirait le challenge maintenant de ce genre de mesures et il y a deux manières de le voir il y a une manière émotionnelle qui est maintenant très célèbre c'est ce qu'a fait Carl Sagan donc Carl Sagan qui a travaillé sur cette plaque vous savez qui était dans la mission pionnière qui est parti vers une étoile proche à la fin de la mission il s'est beaucoup battu pour que le satellite se retourne et prenne cette image de la Terre c'est l'image de la Terre ça a donné lieu à toute une prose et à toute une histoire autour de cette image qui est considérée comme le petit point bleu le pale blue dot dans le but de montrer comme quoi la Terre est petite comme quoi elle est relativement perdue dans le cosmos et comme quoi elle est un objet absolument unique pour l'instant et pour un corps assez longtemps ceci dit et ça montre quelque part l'importance c'était le but ici mais là aussi un but pédagogique c'est de dire voilà ça c'est un cas simple on a pris un instrument qui était dans le système solaire on l'a retourné on savait où pointer et voilà ce qu'on a vu qu'en est-il de faire une image correspondante sur une autre étoile alors il y a beaucoup d'astronomes qui rêvent et qui font des modèles alors je vous montre le rêve de l'astronome avec une devinette ça c'est une simulation on a rêvé qu'on avait un télescope dans l'espace ça existe ils sont petits pour l'instant 2m50 on a un grand télescope qui arrive qui s'appelle James Webb Space Telescope qui va avoir 6m50 qui est une prouesse technologique on a pris une étoile pas très loin relativement proche à l'échelle astronomique donc la lumière met à peu près 20 à 30 ans pour aller à cette étoile donc c'est l'environnement proche il y a une centaine d'étoiles à peu près à ses distances même une millier je dirais ses distances autour de nous et puis on a imaginé qu'on avait une planète on a fait un zoom la question quelle est la taille du télescope je ne vais pas l'âge du capitaine qu'il faut pour faire une image comme ça 50 mètres 100 mètres 500 mètres c'est le rêve de l'astronome et bien je vous donne la réponse il vous faut 150 mais je suis sûr que ça va se faire c'est juste une question de temps alors maintenant il faut peut-être qu'on se devienne plus sage pour qu'on arrive en termes de société à tenir assez longtemps pour arriver à développer ce genre de moyens mais la technologie est assez étonnante on ne brise pas des lois de la physique pour faire cette image elle est possible c'est qu'un problème technologique qui finalement tôt ou tard va probablement se résoudre la seule question est de savoir est-ce qu'en termes d'espèces est-ce que notre agressivité elle va quelque part pouvoir être contrôlable au point où en termes de civilisation on va pouvoir vivre assez longtemps pour développer une culture technologique et spirituelle et générale qui nous permette de faire ce genre de choses alors j'ai pas la réponse mais je vous laisse sur cette réflexion pour le reste de la soirée je vous remercie je vous remercie